Bonjour, bienvenue dans ce petit podcast concernant la pleine lune du mois de mars 2022. C'est une pleine lune qui va se produire le vendredi 18 à 7h20 GMT, donc à 8h20 en France, à 28 degrés du signe de la Vierge. Alors on va un petit peu en parler sur un plan surtout individuel et terminer par un petit horoscope. Alors lorsqu'une pleine lune est en Vierge, le soleil est en poisson et la lune se situe juste en face de lui au degré près sur le zodiaque en Vierge. Et cela donc représente une opposition soleil-lune. La pleine lune en Vierge, elle nous rappelle que nous sommes surtout responsables de nos actions et que nous devons assumer nos responsabilités. Elle réveille notre sens du service. Alors parce qu'elle nous pousse justement à la perfection et qu'elle exacerbe notre sens du détail, une pleine lune en Vierge peut éveiller aussi du coup des inquiétudes. Alors la Vierge, c'est vrai, c'est un signe marqué par le manque de confiance en soi. Et du coup, la pleine lune en Vierge, elle nous pose cette question. Sommes-nous à la hauteur ? Sommes-nous suffisamment capables ? C'est vrai que des frustrations peuvent en découler. Alors si on en revient au positif du positif, cette pleine lune est aussi un éclairage, c'est une mise en lumière. Elle peut nous pousser à dépasser nos complexes ou nos peurs pour améliorer les situations que l'on rencontre de manière concrète ou pour nous améliorer nous-mêmes. Si on regarde plus précisément la pleine lune du 18 mars 2022, on observe que sur la carte du ciel, le soleil est conjoint à Jupiter et à Neptune. Et c'est vrai que le soleil et la lune sont également bien reliés à Pluton. Donc c'est le moment de faire le point sur nos aspirations profondes et si c'est nécessaire, de nous rapprocher de nos idéaux. Cette pleine lune, elle éveille en nous plus de compassion, d'altruisme. On a envie de faire du bien autour de nous, de nous préoccuper davantage de notre entourage avec bonté, générosité. Ces aspects très spirituels apportent un nouveau sens à notre existence. On se sent lié aux autres, heureux de provoquer un sourire avec une attention délicate par exemple. Avec Neptune, Pluton et le côté amplificateur de Jupiter, notre sensibilité, notre intuition sont puissantes. Alors on est très réceptif aux autres et à tout ce qui nous entoure. Nous sommes également plus ouverts au monde de l'invisible et à ses mystères. Donc c'est une période idéale pour tester notre intuition, pour être à l'écoute des signes qui nous sont envoyés. On peut remarquer aussi une conjonction Vénus-Mars en verso carré à Uranus en taureau dans ce ciel de lune et ces aspects peuvent provoquer pour certains natifs un coup de foudre amoureux ou un coup de cœur amical accentué par cette ambiance magique de pleine lune. Mais c'est vrai aussi que le carré Mars-Uranus lié à Vénus, planète d'amour, peut aussi représenter une rupture pour certains. Cela dit, comme le contexte est positif, il peut s'agir ici d'une véritable libération qui nous amènera à choisir des personnes ou une situation plus simple et plus réconfortante désormais. Alors tout le monde est concerné par les pleines lunes mais les signes les plus touchés par celles-ci sont les Vierges, les Poissons, les Gémeaux, les Sagittaires, les Taureaux, les Cancers, les Scorpions, les Capricornes et les Verseaux et on sera aussi plus sensible à cette lune si l'ascendant ou si votre lune tombe dans l'un de ces signes. Alors pour les Béliers, eh bien prenez des initiatives pour améliorer vos relations avec des voisins, avec des collègues, des personnes que vous voyez quotidiennement mais que vous ne connaissez pas forcément très bien. Taureaux, ressentez donc le besoin de revoir l'organisation de certaines priorités pour vous rapprocher de vos enfants, de vos neveux ou pour trouver un nouveau terrain d'entente en amour. C'est le moment ! Alors pour les Gémeaux, vous avez envie de changer les choses, pour passer plus de temps en famille, pour donner un coup de main et aider des proches qui en ont besoin. Cancer, un voyage ou des lectures peuvent vous apporter une révélation mystique, spirituelle, philosophique. Alors pour les Lyons, vous avez le cœur sur la main, vous ressentez le besoin d'aider autour de vous, quitte pour cela à mettre la main au portefeuille. Pour les Vierges, la pleine lune vous pousse à faire un choix affectif afin de faire évoluer vos amours. Sinon, votre intuition et votre empathie sont amplifiées. Pour les Balances, vous passez un cap dans une relation qui vous tient à cœur. C'est le moment d'aller vers les personnes positives et de tourner le dos aux rapports qui vous minent. Pour les Scorpions, vous faites le tri en amitié afin d'être plus disponible avec les personnes attentives. Les autres n'ont qu'à dégarpir. Pour les Sagittaires, vous avez besoin de trouver du sens à votre travail. Une bonne nouvelle professionnelle peut éclairer votre parcours et vous pousser à changer de voie. Pour les Capricornes, une bonne nouvelle provenant de l'étranger ou concernant un voyage peut vous surprendre et vous emballer. Sinon, vous pourriez connaître une révélation spirituelle. Pour les Verseaux, c'est le moment de faire le point sur vos finances, sur vos biens, afin d'envisager un cadeau, un don pour une œuvre de charité par exemple. Et bien, pour les Poissons, pour terminer, c'est vrai que la pleine lune, elle vous apporte de la sérénité, une sensation de bien-être extrême. Vous en profitez pour envoyer de bonnes ondes à qui vous approche. Alors, quel que soit votre signe, quelle que soit votre situation, je vous souhaite une belle pleine lune. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501